Bien bon, bonjour à tous, tout le monde m'entend bien ? Bon, parfait. Donc, ravi de vous revoir tous. Je commence à connaître pas mal de gens dans la salle, des gens qui reviennent régulièrement. Donc, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'être là pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur pour expliquer justement ces hautes dilutions et ces monopathies, qui est le vide. Donc, je vais essayer, comme chaque année, d'être le plus simple possible, même si l'idée, c'est quand même de vous... J'ai bien intitulé mon exposé « Mythe ou réalité ? » C'est-à-dire que vous connaissez tous l'argument qu'on avance à l'homéopathie. À la limite, on dit « Oui, l'homéopathie, ça marche, mais la science est impuissante à l'expliquer. » Or, il se trouve que depuis des années, je travaille à expliquer l'homéopathie de manière scientifique avec une théorie que je vais vous présenter. J'en ai déjà parlé au cours des Toulouse précédents, mais là, c'est vraiment la première fois que je vais vraiment m'intéresser au médicament homéopathique sur sa mode d'action et comment on peut expliquer scientifiquement qu'on peut se soigner, donc, avec simplement quelque chose où on a supprimé de la matière. Et c'est très bien que Gérard Gros ait fait l'exposé avant moi, parce qu'il y a aussi une critique qu'on aimait souvent sur l'homéopathie, c'est que c'est un effet placebo. Alors, évidemment, un effet placebo, quand on a un cochon, une vache, ça devient déjà plus difficile à expliquer par l'effet placebo, quoique les animaux ont une conscience, donc on pourrait aussi invoquer l'effet placebo. Mais il paraît que ça marche aussi sur des plantes et que ça peut même marcher dans des situations où vraiment il est très difficile d'impliquer ça. Alors, je vais commencer, donc, par vous présenter celui avec qui tout a démarré, qui est Samuel Allemann. On a fêté en 2010, ici, à Toulouse, les 200 ans d'homéopathie. Alors, on les a fêtés en buvant un bon verre à la santé de Samuel Allemann, et sans dilution, évidemment. Donc, c'est une technique, en fait, qui est bien plus ancienne, que la médecine, enfin, que la médecine allopathique. Il faut savoir que la médecine allopathique a vraiment démarré après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que quand on n'a plus su quoi faire de tous ces produits toxiques qu'on fabriquait pour les armes, pour le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, les grands chimistes se sont posé les questions qu'est-ce qu'on fait de toutes nos réserves ? Et ils se sont dit, on va en faire des médicaments et on va en faire des produits pour l'agriculture, ce qu'on appelle les phytosanitaires. Ce qui fait que toute cette médecine qui utilise beaucoup de médicaments chimiques date, en fait, grosso modo, de 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on a une technique qui remonte à 1810. Alors, pour ceux qui ont suivi ça, en 2005, dans un journal scientifique qui fait référence dans la médecine, on pouvait lire The End of Homéopathie, ce qu'on peut traduire par la fin de l'homéopathie. Et, alors, je n'ai pas voulu traduire le texte parce que je ne veux pas déformer la pensée de l'auteur, celui du journaliste qui a écrit ça. Grosso modo, il dit qu'il est temps que les patients et les médecins soient enfin raisonnables et admettent que l'homéopathie ne marche pas. Et donc, il faudrait qu'on arrête de discuter de ça. Alors, vous comprenez le problème, c'est que quand vous voyez la conférence de Gérard Gros, c'est quand même grave d'aller dire qu'on va arrêter l'homéopathie alors que les effets sont là. Alors, ce même journaliste, je vous ai mis ici en gras quelques phrases que je vais traduire. C'est toujours le même, c'est le même article de 2005. Donc, Commonly to the extent that no molecule of the original substance remains. C'est-à-dire, on va aller jusqu'à un point où aucune molécule originale de la substance qu'on a diluée ne reste. Information is thought to be transferred. C'est-à-dire, on pense que de l'information est transférée. In the light of current knowledge seems to be implausible. C'est-à-dire qu'à la lumière de la science moderne, tout ceci semble très peu probable, voire impossible. Et alors, le dernier mot, eh bien, many people therefore assume, ce qui veut dire suppose. de la science moderne, non plus, on va aller jusqu'à un petit peu de la science moderne, C'est-à-dire. On va aller jusqu'à un petit peu de la science moderne, On va aller jusqu'à un petit peu de la science moderne, avec nous. C'est-à-dire que nous avons besoin. Sous-titrage ST' 501